bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment je réalise des boutonnières alors là sur mon projet ça va être pour pour passer des anses pour un tote bug mais vous pouvez donc faire des boutonnières pour passer des boutons ça peut être aussi pour des ouvertures par exemple si vous faites un poncho vous voulez une ouverture pour la tête donc moi je veux faire deux ouvertures donc il va me falloir trois navettes voilà alors je vais commencer par mettre mon peigne en position haute ensuite je veux mettre enfin faire ma première boutonnière ici donc je vais passer la navette jusque là voilà sans tasser mon fils ensuite je vais prendre ma deuxième navette et je vais compter parce que j'ai 20 fils de chaînes ici donc j'en veux faire là aussi de 4 6 8 donc voilà donc je vais passer ma deuxième navette par là dans les petites celles là toujours sans tasser mon film et la troisième navette donc je vais compter 2 4 6 8 10 donc ensuite je vais mettre mes fils là avec un ongle donc je vais passer mon peigne en position et je vais passer mes trois navettes jusqu'ici je vais bien encore 4 6 8 12 16 18 20 20 j'aurai pas ce mal avec du mieux jusqu'à jusqu'à fin mais filo hop et je passe la troisième navette donc je vérifie que tous mes fils entre mes espaces soient bien pris donc là il n'est pas pris parce que c'est un fil qui passe dans la fente mais il a été pris à la duite d'avant je le place tranquillement pas trop tendu donc là j'ai mis le peigne en position haute donc j'allais passer celle-là voilà en prenant bien mon fil rouge donc j'allais passer celle-là voilà en prenant bien mon fil rouge mon autre navette voilà voilà et je viens tasser donc je vais faire une dernière duite voilà jusqu'ici voilà un dernier passage j'essayais J'ai zappé un fil qui n'a pas été pris, c'est pas grave, je vais finir la vidéo, je me corrigerai après, donc après vous bloquez vos fils, voilà, vous faites pareil ici, vous prenez le petit fil de lisière, vous le faites ressortir un petit peu plus loin, celui-là, il n'y a pas besoin, le dernier, voilà, et ensuite vous faites une duite entière, enfin là c'est pour mon projet parce que j'ai besoin juste d'un petit espace, mais vous faites l'espace dont vous avez besoin, donc vous voyez, ça crée un espace là, attendez, je vais essayer de rapprocher un peu la caméra, j'espère que vous voyez bien, donc vous voyez, et ensuite en continuant en pointe de toit, ça va stabiliser un petit peu, c'est encore un peu lâche, donc j'ai mon espace, et je crée une boutonnière du coup sans couture, voilà, donc c'est aussi simple que ça, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez préciser un point, ou alors si vous avez des idées de vidéos, donc je mets toujours en description, les liens pour ma page Facebook et ma page Instagram, et aussi pour le groupe Facebook pour le tissage à métier à peignons envers lucheur, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et puis prenez soin de vous.